Musique Bonsoir à toutes et à tous. Il y a des soirs comme ça, on prend l'antenne et puis on est joyeux parce qu'on a à côté de soi un invité ou une invitée, c'est ce soir ou une invitée, qui vous fait rire, je sais pas. Elle me titillait là juste avant la prise d'antenne. Elle est de surcroît entourée de très très beaux produits dont on va parler tout à l'heure. Voilà, je vous mets un petit peu en stock si je puis dire. On revient à vous tout de suite. Et puis avec Félix, on est très très content, Félix Bollez, de passer cette heure en direct jusqu'à 19h15 dans La Quotidienne sur LCN. Ça va Félix ? Ça va très bien Sylvain. Nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde au Brésil. Vous avez vu le match hier ? Eh bien j'ai vu le match. J'ai dû bagarrer d'ailleurs pour voir le match parce qu'à la maison, certains ne voulaient pas voir le foot. Alors moi j'ai dit si, si, je veux voir. Je veux être un Français bleu, blanc, rouge. Oui, vous avez commenté par rapport à ça ? J'ai beaucoup apprécié. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'était pas gagné. 3-0. Et si on veut être un peu chauvin, on peut saluer le superbe match de Paul Pogba qui a été formé au Havre. Ah, eh bien formidable. Ça nous ramène à notre région de Haute-Normandie sur laquelle LCN diffuse à travers l'émetteur des ESSAR et tous les réémetteurs qui vous permet d'avoir notre programme sur le canal 33 de la TNT. Et je le rappelle souvent sur le canal 269 des Box Orange. Félix, le programme ce soir ? Très riche, comme d'habitude. Nous parlerons d'entreprise sociale et solidaire. Nous parlerons de bande dessinée, de boxe avec plein de champions. Et de musique avec un jeune groupe plein de talents qui s'appelle les Petits Fils de Jack. Et un invité économique, je crois. Oui, on vous présentera aussi un entrepreneur, Michel Potier. Vous verrez, il y a des gens qui créent, il y a des gens qui réussissent, même dans ce contexte économique un peu morose. Et de temps en temps, on aura à cœur dans la quotidienne sur LCN de vous montrer ces entrepreneurs qui s'en sortent. Voilà. Et puis une prise de pouvoir aussi, je crois, sur le plateau de la météo. Tout à l'heure, vous allez voir, c'est un peu chaud. On commence tout de suite. Alors, Félix, j'espère que vous allez me venger un peu de cette invitée charmante au demeurant. Mais elle ne vous a rien fait, Sylvain. Non, 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 mais j'adore effectivement qu'on me fasse des guillis sous les bras au moment où je vais prendre l'antenne. Honneur aux dames avec Amélie Cordiez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'association La Ruche qui dit oui. Donc c'est une entreprise sociale et solidaire. C'est un organisme qui permet aux producteurs de se rapprocher des consommateurs via vous, via un site Internet et des achats groupés. Dites-nous en plus. C'est ça. Donc en fait, tout fonctionne sur Internet. Donc les gens qui sont intéressés par La Ruche qui dit oui vont sur le site. Donc www.laruchedisoui.fr. C'est tout de suite la pub. Elle est efficace. On y va, on y va. Donc il faut s'inscrire pour pouvoir commander. Donc c'est gratuit et sans obligation d'achat. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez commander sur le site. Les paiements se font directement par carte bancaire sur le site de La Ruche. Et une fois que vous avez commandé vos produits, il faut venir les chercher. Ça fonctionne par distribution. Donc pour La Ruche de Tourville-les-Yves, la distribution, c'est à côté de Fécamp. À côté de Fécamp. C'est ça. Entre Fécamp et Goderville. Un peu plus près de Fécamp. Donc c'est le vendredi à 17h30 et jusqu'à 19h. Alors ça, c'est le mode d'emploi. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la philosophie de cet organisme ? Quelle était l'idée à la base ? Oui. Alors à la base, c'est Guilhem Chéron qui a réfléchi à une solution pour dynamiser les circuits courts. Donc il a rencontré Marc-Darville Choucroun. Et tous les deux, ils ont créé La Ruche qui dit oui. Donc La Ruche qui dit oui a été créée en 2011. Ils ont commencé à réfléchir au projet en 2010. En 2011, la première ruche ouvrait à Le Foga, près de Toulouse. Et le 11 septembre 2011, il y avait la première distribution. Et depuis, là, maintenant, il y a 330 ruches ouvertes en France et 90 en construction. Donc ça se développe petit à petit en France et en Belgique. Ça commence aussi en Belgique, dans les dames-tames aussi. Et donc ça se développe petit à petit. Et bon, il faut que ça se développe de plus en plus. C'est ceux qui veulent ouvrir une ruche, c'est très facile aussi. Ça marche aussi sur le site. Vous êtes... Pardon, finissez. Allez-y, allez-y. Vous êtes partie du postulat que les producteurs manquaient de débouchés. Inversement, les clients ne trouvaient pas toujours les produits locaux, bio. Alors c'est un terme assez vaste, mais voilà, de bonne qualité. Oui, bio, en agriculture raisonnée. Et vous, vous faites l'intermédiaire. Voilà, ça manquait. Vous avez constaté que ça manquait. C'est pas moi qui ai constaté, c'est Guilhem Chéron. Mais il a voulu créer quelque chose qui facilite justement le rapprochement des producteurs et des consommateurs. Oui, justement, par rapport à ça, on a là... Vous nous les avez amenés, vos petits flyers. Merci beaucoup, François Leroy, de faire un cadrage serré. Donc effectivement, vous annoncez « Manger mieux, manger juste ». Ça rentre justement dans cette évolution peut-être des modes de consommation. On en parle beaucoup dans les médias nationaux. Oui, c'est vrai que dans la grande distribution, les marges sont très élevées. Le producteur n'est pas payé vraiment à sa juste valeur. Et là, au moins, la marge est beaucoup plus importante pour le producteur. Et est-ce que vous croyez que le mouvement, qui est le vôtre, que vous représentez ce soir, et d'autres du même type, peut se rapprocher davantage du producteur qui est proche de ce soir ? Est-ce que ça préfigure un peu une évolution des modes de consommation ? Est-ce que vous croyez qu'à terme, ça peut réduire... Je ne dis pas que c'est souhaitable, simplement, je vous pose la question, que ça peut réduire l'influence de la grande distribution, par exemple ? J'espère. Ce serait une très bonne chose que les gens arrêtent d'aller dans la grande distribution. Non, on ne peut pas dire ça non plus. Elle a le droit de le dire. Toi, tu n'as pas le droit de le dire. Moi, je n'ai pas le droit de le dire. Non, c'est quand même très pratique d'aller dans un endroit où on trouve tout au même endroit. C'est vrai. Mais non, non, mais c'est quand même une question d'évolution peut-être des mœurs. Voilà, de manger local et puis de savoir ce qu'on mange. Là, au moins, on voit le producteur, on sait ce qu'il nous apporte, on sait qu'il ne va pas nous amener de la viande de chouel en nous disant que c'est du bœuf. Oui, c'est ça. Sur les produits, justement, que vous proposez, c'est assez vaste. Alors, j'ai ramené les produits qui sont non périssables. Parce que là, on a 15 producteurs dans la ruche de Tourville-les-Yves. Donc, je les cite rapidement. Donc, il y a Mickaël Robert de l'EARL Le Hamel, notre maraîcher. Le ARL Carpentier qui fait des pommes de terre à Frauberville. Pascal Donnet, à Eproville, qui fait des produits laitiers bio et des pommes de terre. Guègue Fontaine qui fait aussi des produits laitiers. Delphine Cousin de la Ferme Normande qui fait des volailles, de la viande de bœuf et de l'agneau aussi. Georges Rimbourg qui fait du porc élevé sur l'île de paille à Toussaint. Sandrine Thierry de la Ferme aux Escargots à Maniquièreville. Marie-Claude van der Merch. Eh bien, très, très bien. C'est très, très bien. La bière Norseille. Je pense que si je ne reprends pas le pouvoir sur ce plateau, à 19h15 on y est encore. Mais non, mais ça couvre effectivement, il y a du contenu. Et vous savez... Et donc, il y a des produits en petits bambous, en éponge de bambou. J'ai pas le temps de présenter et tout. Non, non, vous n'avez pas le temps de présenter et tout. C'est, voilà, c'est un plaisir. C'est moins cher. L'achat groupé, c'est l'idée. On gagne aussi sur le prix et sur la qualité. Ça peut être moins cher. Mais bon, déjà, c'est des produits de qualité. Donc, ça ne va pas être le même prix que les produits top budget dans les supermarchés. Mais, voilà. Très bien. Mais très bien, Mélique Cordier. Très bien. Juste, je vais vous exprimer un petit mécontentement quand même. Vous savez, les personnes qui sont nos invités, qui viennent sur le plateau avec des flacons, comme le vôtre, eh bien, en général, ils viennent avec un tir-bouchon ou un décapsuleur. Ce que vous n'avez pas fait ce soir. Non, mais il ne faut pas appeler Fanny Bertin. Elle nous a dit qu'elle savait ouvrir les bouteilles avec un briquet. Il paraît qu'un risque étho, c'est ouvrir les bouteilles comme ça avec un briquet. Je n'ai pas tout compris. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. On était très contents que vous passiez à nous parler de la ruche qui dit oui. On va vous emmener maintenant en Seine-Maritime. C'est la rubrique un jour en Seine-Maritime. Il y est question de la journée du handicap mental. Et puis, la transition sera facile avec notre prochain invité, puisque votre document, il est jaune. Et le beau livre de notre prochain invité, il est jaune pareil. Et voilà, on se retrouve juste après. En 2007, avec M. Varin, directeur à l'époque du Centre Saint-Severs, on avait fait un partenariat pour promouvoir le pictogramme S3A, accueil, accessibilité, accompagnement. On avait fait toute une semaine de l'accessibilité au Centre Saint-Severs. On était une première en France pour promouvoir le travail des personnes handicapées et la qualité de leur travail, de ce qu'ils produisent. Et donc, dans ce cadre-là, pour la première fois, au DOC 76, on fait la même opération pour les ESAT et la semaine prochaine, on fait l'opération à Saint-Severs. Au Papillon Blanc, on a un centre d'activité de jour, c'est-à-dire qui accueille des personnes qui n'ont pas encore les compétences pour travailler en ESAT ou qui ne les ont plus. Donc, on a un groupe de djembe qui tourne un peu à la demande. On va aussi dans les maisons de retraite. Ils font les gâtons, on fait la musique. Sur les ESAT, il peut y avoir des démonstrations. Là, il y a quelqu'un qui fait de la céramique, qui fait de la sous-traitance et des espaces verts. Ici, au Centre Arco, ils font beaucoup de maraîchage et ils produisent des confitures, du pommeau et du poiré, je crois. À l'ESAT d'Yvetot, ils font tout ce qui est bouquet de fleurs. Ils font aussi tout ce qui est décoration de Noël. Voilà, il y a diverses activités. On fait toujours des expositions de peinture, peinture, sculpture et autres, parce que c'est aussi pour montrer un autre aspect des personnes handicapées mentales, c'est leur potentialité à la créativité. Très honnêtement, moi, je suis certaine que je n'en ferai pas autant. Derrière tout ça, c'est bien évidemment l'intégration pleine et entière des personnes handicapées, la reconnaissance et le respect de la citoyenneté due à tout un chacun, y compris et surtout à eux. Nous enchaînons avec un invité, donc je l'ai dit, qui a un superbe ouvrage jaune. Alors, Félix va nous en dire plus. Déjà, Sylvain, est-ce que vous aimez le générique de la quotidienne ? Bah oui, je l'aime bien, pourquoi ? Vous allez adorer Grégoire Pont, c'est lui l'auteur de ce générique. Mais oui, c'est vrai, bravo Grégoire Pont. Vous savez que non seulement le générique de la quotidienne, tous les soirs, on s'y est merveilleusement habitué, et puis on en parle aussi, on nous en parle, on rencontre des téléspectateurs qui nous disent, ah bah tiens, finalement, c'est sympa, la musique, bravo Grégoire Pont. Et en plus, j'ai vu que vous avez un crayon magique qui fait zbam, bliz, wuz, wam. Exactement. Alors, Félix, qu'est-ce qu'il faut faire ? Écoutez, Grégoire Pont est infographiste et aussi auteur de bande dessinée, et vous avez sorti en octobre le tome 2 d'Excalibrius, que Sylvain nous montre. C'est ça, je fais autant du dessin animé que de l'illustration et de la bande dessinée. Enfin, je vous laisse poursuivre. Non, non, mais la genèse de cette BD, en fait, à la base, c'était des planches que vous envoyez à un magazine pour enfants, Toboggan, c'est ça ? Voilà, je continue encore, le magazine Toboggan, tous les mois, pareil, et depuis 2006, je narre les aventures des Excalibrius, alors c'est une famille farfelue, mais plutôt une famille comme tous les autres. Vous narez, et nous, on se marre. Oh, 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 c'est ça. Ça commence très fort, non, non. Donc, les Excalibrius, c'est une famille un peu comme toutes les familles, sauf qu'ils habitent dans un château magique, les enfants s'ennuient, ils ne rangent pas leur chambre, ils passent leur temps à aller explorer les pièces du château. Ce qui est original dans le tome 2, je ne sais pas si j'envoie. Oui, oui, alors, grande nouveauté, un méchant a intégré le scénario dans le tome 2, c'est un grand dilemme pour vous. Il y a eu un tome, en fait, oui, le tome 1 et le tome 2 réunissent les aventures qui sont déjà parues dans le magazine Toboggan depuis 2006. J'essaie de parler lentement parce que je suis un peu pressé parfois. Détendez-vous qu'il n'y a pas encore plus. Mais oui, je ne sais pas pourquoi. Votre générique, la quotidienne, est très bonne. Mais oui, on est bien, en plus, là, on est en famille. Donc, vous pouvez être tout à fait détendu. Voilà, donc, le début des aventures, c'est un petit peu ce quotidien magique des enfants. Et puis, on s'est dit, au bout de quelques années, est-ce qu'on fait intervenir un méchant ou pas ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un méchant ? Oui, toujours. Je me suis posé la question parce que moi, j'avais bien ce côté un peu théâtral. Alors, il leur arrive des aventures familiales sympathiques, un peu comme dans un film de Louis de Funès. Mais est-ce qu'un méchant qui fait vraiment peur est important ? Et je me suis dit, un ogre, un ogre, ça, c'est bien. Plutôt que d'aller conquérir un château avec un dragon ou une vieille sorcière qui se transforme en je ne sais pas quoi, là, on a un ogre qui, dans les bois, essaie de leur croquer les mollets et qui est une sorte de sale type mal rasé. Et donc, voilà, il n'apparaît pas souvent, mais il est un peu le symbole du danger à l'extérieur. Quand je fais des signatures dans des salons ou quand je rencontre un peu mes petits lecteurs, oui, on le voit, je ne sais pas. Oui, je montre un petit peu parce que c'est un dessin qui est très, très sympa. C'est très typé et ça illustre tout à fait bien vos propos, Grégoire Pont. Vous avez une façon de décrire votre dessin qui est cohérent avec le coup de crayon que vous avez, je trouve. Ce n'est pas beau, ça ? Un peu, oui, un dessin qui bégaye un peu, c'est ça ? Non, non, je me suis aperçu que les enfants que je rencontre ont besoin de ce monstre et de ce méchant, ils adorent avoir peur, donc voilà. L'ogre vorace est né et dans le tome 2, il apparaît. Parlons un petit peu de votre technique de travail. Vous êtes sur ordinateur, mais vous cherchez à recréer l'univers des vignettes Panini. Oui, c'est un peu spécial. C'est-à-dire que je ne suis pas tellement issu du monde de la bande dessinée, je ne suis pas très BD-file, je suis plutôt dessin animé en fait, cartoon et vieux dessin animé des années 60, 50. Et donc on peut retrouver dans mes vignettes un aspect visuel un peu de ces dessins animés avec un décor un peu flou, avec des traits en couleur et un graphisme inspiré plus du monde du cartoon qu'en effet de la BD pure et simple. D'accord, sur les dessins animés, vous travaillez sur quel type de projet ? La publicité, la communication d'entreprise. Sur l'animation ? L'animation, voilà, l'animation pure et dure, oui. J'espère un jour que les Escalibrius deviendront une série télévisée, bien sûr. Sur la chaîne normande ? Ah oui, ça c'est pas mal ça, oui. Bonne idée, hein. Et pour tous ceux qui voudraient retrouver Grégoire Pont, vous êtes ce week-end au Festival de la BD de Rouen. Exactement. J'attends tous mes petits lecteurs samedi 23 à partir de 16h pour une heure et demie de dédicaces. Et c'est toujours très sympa de retrouver les enfants qui me lisent. Le contact avec les lecteurs, surtout quand ils sont d'un jeune âge, c'est particulièrement intéressant. Ah oui, ils ont des réflexions fabuleuses. Et surtout que c'est un métier où on est solitaire, on est dans l'atelier toute la journée. Et de s'apercevoir qu'il y a des enfants qui lisent ça, c'est formidable. Très très bien, Grégoire Pont avec les Escalibrius. Alors vous avez droit pour finir, petit cadeau, de la quotidienne, une question croisée. Alors Amélie Cordier, ça va vous satisfaire parce que vous voulez être le plus possible à l'antenne pour parler de votre coach qui dit oui. Donc alors, on va commencer par Amélie. Amélie, regardez, je vous donne le bouquin. Et puis, voilà, vous posez une question. Comme si vous... Une question à Grégoire Pont. Bonjour Amélie. Allez-y. Alors, on enchaîne, Amélie. On enchaîne. Où est-ce qu'on peut trouver votre livre ? Très bonne question. Elle a un sens très pragmatique. Très bonne question. Dans toutes les bonnes librairies, j'ai envie de dire, bon, les grands groupes, la FNAC, Internet aussi, on peut trouver ça. Mais dans les grandes librairies, on la trouve un peu partout. C'est la collection BD Kids. C'est Milan et Bayard qui se sont réunis pour faire cette collection, qui marche très bien. Et donc, elle est très bien distribuée. Vous savez que c'est bien, Amélie. On va faire de vous une chroniqueuse, si ça continue. Et Grégoire Pont. Si vous voulez, j'ai du temps libre. Oui, je sais bien. Et Grégoire Pont, vous avez le droit à une dernière question, Amélie. Avec plaisir. Je trouve formidable tous ces produits, parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'on va manger. Est-ce qu'il n'y a pas des pesticides, des machins. Et donc, ça me fait penser un peu au commerce équitable. Est-ce que c'est un peu la même philosophie ? C'est un peu la même philosophie. Le producteur est mieux rémunéré que dans la grande distribution, évidemment. Et la qualité des produits est garantie. Les produits sont des produits de qualité, soit c'est des produits bio ou en agriculture raisonnée, comme je disais. Et il n'y a plus besoin de... On y va, on va continuer l'émission. Mais non, mais on se disait, c'est absolument génial, parce qu'on a trouvé une nouvelle méthode, finalement, de se fatiguer un peu moins. On met les invités comme ça en discussion ensemble, et ça marche tout seul. Et on n'a pas bu encore la bière Nord-Ouest. Voilà. Northman. Northman, pardon. Merci beaucoup. Qui fait également du whisky aussi. Il ne faut pas en abuser, Sylvain. Le seul whisky normand. Eh oui, à boire avec Mobyar. Merci beaucoup, Grégoire Pont. Merci beaucoup, Amélie Cordiez. Mais de rien. Et je vais vous dire que vous revenez quand vous voulez, mais ça, je n'avais pas besoin de le dire. Je n'avais pas besoin de le dire. Voilà. C'est maintenant le temps d'un petit peu de publicité, rapide. Et puis juste après, ce sera le temps de l'actu. Merci. Merci.